Bonjour à toutes et à tous c'est SuperNest, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un autre unboxing. En gros c'est pas un unboxing en soi. Cette fois ça aurait pu être un unboxing. Contrairement à l'autre ça aurait pu être. Mais ce n'est pas le cas, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'accord ? Là c'est la nouvelle petite histoire. La nouvelle petite histoire de Younes. C'est Younes qui se faisait encore son petit chinage. Il va partir, il va dans les magasins d'occasion, blablabla. Enfin, ma life quoi. Et là je me retrouve dans un magasin. Et parmi toutes les choses qui ont l'air intéressantes dont des jeux PlayStation 1 que j'ai racheté, des trucs qui ont marqué mon enfance parce que c'est ce que je fais. J'essaye de racheter tous les jeux qui m'ont marqué quand j'étais petit ou bien dont je n'avais pas l'argent, l'argent nécessaire à l'achat de ces objets en question puisque j'y jouais dans les démos, les CD démos de la PlayStation 1 par exemple. Jouais à niveau, je trouvais ça incroyable puis je n'avais pas l'argent pour avoir le reste du jeu et donc les autres niveaux. Aujourd'hui je me vends, je les rachète. Bah du coup dans tous ces objets, j'en trouve un. Et je me dis oui, il a l'air extrêmement propre celui-là. Donc j'ai demandé au vendeur de me le montrer. Il me dit oui, je pense qu'il est neuf. Il me dit oui, je pense aussi. Et donc du coup, j'ai fini par l'acheter. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi j'ai fini par l'acheter. Il y a plusieurs raisons pour cela. Mais on ne va pas encore discuter. Vous avez compris, vous savez. C'est bon, on va passer directement à l'objet. Alors l'objet, là c'est pour les nostalgiques. Tout ce que j'ai à vous dire c'est je suis ton ami, ton ami c'est moi. Alors ceux qui ont reconnu ? Exact. Lady Gaga. Exactement. C'est la musique de Toy Story. C'est Woody mon frère. Alors, j'ai trouvé un Woody en parfait état. À savoir qu'il est vraiment neuf. Ça veut dire qu'il n'a jamais été ouvert. Tout est encore à sa place. Il est encore beau gosse. Je ne sais pas s'il est déjà vivant. Mais en tout cas, c'est le Woody à l'ancienne. Alors, vous vous dites, ouais ok, il a acheté Woody. Voilà, c'est sympa. Alors il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai acheté Woody. La première chose, c'est que j'ai toujours voulu avoir un Woody. Après, je vous avoue que de temps en temps, j'ai l'impression d'être le mec dans Toy Story 2, le collectionneur, qui a acheté Woody à la brocante et qui mange des chips et qui s'endort sur le fauteuil là, le gros là. J'ai l'impression d'être lui de temps en temps maintenant que j'ai un Woody à la maison. Mais j'ai toujours voulu en avoir un. Surtout pas une figurine. Il y a beaucoup de figurines qui sortent de Woody, de Buzz Leclerc, notamment de Rex, le dinosaure, etc. Mais pour moi, l'aspect figurine, ça fonctionne pas. Et on a la chance, étant donné que c'était des jouets, il faut l'avoir en version jouet, le même système. Sinon, c'est pas ouf. Et donc, ça, c'était important pour moi. La deuxième chose, pourquoi je l'ai acheté ? La deuxième chose, c'est qu'en fait, j'avais trouvé un Woody et un Buzz Leclerc au magasin Disney à Paris. Le problème, c'est qu'ils ne parlaient qu'anglais. La boîte était en français. Ils disaient, oui, j'ai autant de phrases blablabla. Mais quand tu les utilisais, c'était qu'en anglais. Je trouve ça con, parce que moi, je l'ai regardé en français. Donc moi, ça ne m'intéresse pas qu'il dise un truc en anglais. Je ne connais pas sa voix. D'ailleurs, pour le petit trivia dédicace à Arkady qui m'en a parlé, dans la version en anglais, c'est Tom Hanks qui fait sa voix. Mais ce n'est pas Tom Hanks. En fait, c'est Tom Hanks au générique. C'est Tom Hanks qui fait tout. Mais c'est son frère qui fait la voix, parce qu'en fait, ça le faisait chier de le faire. Du coup, il a envoyé son frère faire Woody. Donc, c'est le frère de Tom Hanks qui joue Woody. Mais au casting et tout ça, tout le monde dit que c'est Tom Hanks parce que ça fait plus sympa de mettre Tom Hanks. Donc voilà, c'est la petite info. Et donc, du coup, ça, c'est donc la deuxième chose. C'était le fait que je l'avais trouvé qu'en anglais. Et donc, quand j'ai demandé au mec en question de me le sortir pour que je vérifie, eh ben, il a fallu vérifier que d'une seule manière. Celle-ci. J'espère que vous l'avez entendu. Mais attendez, je vais faire plus près. Il va peut-être mieux. À côté du micro. Salut, partenaire. Je suis le chérif Woody. Incroyable. Je ne savais même pas qu'il avait cette deuxième phrase. À chaque fois que je jouerai, c'était l'autre phrase. Alors attends. Visons l'horizon. Alors les gars, je suis désolé, mais je vais faire ça jusqu'à ce qu'il se dise « J'ai un serpent dans ma botte ». Il y a 45 phrases. Vous restez là. C'est un peu sexuel, ça, « Tire ma ficelle ». On recommence. Alors, partenaire, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Two hours later. Allez, prenons du bon temps comme autant des cow-boys. Attends, attends. Attends, ça chatouille. Je vous jure, je vais le faire jusqu'à ce qu'il dit « J'ai un serpent dans ma botte ». S'il ne dit pas ça, je suis dégoûté. J'ai le temps pour le représentant de la loi de faire une sieste. Salut. Ah vraiment, il a juste dit « Salut ». Mais quel enfoiré. 45 phrases. Salut. Oh, ce que je suis content de te voir. Bon, il est retourné à la phrase du début. Salut, partenaire. Je suis le chérif Woody. Mais bon, d'après ce qu'il y a écrit ici, il y en a 45. Plus de 45 phrases associées avec le mode jouet. Ah oui, ça c'est important à savoir. À mon avis, c'est dans ce mode jouet. Donc, je veux bien… Regarde-moi. Je veux bien. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux modes ici. Il y a le mode démo. Ce qui fait que quand il est dans la boîte, tu tires plusieurs fois, il dit plusieurs phrases. Et puis, tu as le mode jouet. Et dans le mode jouet, c'est là que tu arrives à 45 phrases. Et notamment, j'ai un serpent dans ma boîte qui devrait également être dit. Je l'avais lu en plus quelque part. Donc, il y a écrit figurine de luxe. Reproduction fidèle au film. Deux modes. Mode jouet et mode interactif. Donc, c'est l'autre mode dont je parlais. Ah oui. Et l'information, la troisième pour arriver à la suite. Mais la troisième raison pour laquelle j'ai acheté. Du coup, c'est parce qu'Arcadie, mon pote, il l'a. Mais il parle anglais. Donc, du coup, c'était pour le niquer. La quatrième raison, c'est en fait le packaging, la boîte. C'est exactement la boîte qu'il a dans le film Toy Story en fait. Quand il se fait, quand il rencontre Jessie et tout ça. Eh bien, en fait, il est mis dans une boîte. Une boîte qui est en fait liée à tout le merchandising de la série Sheriff Woody. Dans laquelle il est dans un dessin animé. Woody est dans un dessin animé. Donc, il découvre qu'il est dans un dessin animé et tout ça. Eh bien, c'est dans cette boîte-là. Et comme c'est pour ça que vous voyez un Woody en dessin animé ici. Parce que là, c'est le dessin animé Sheriff Woody dans l'univers de Toy Story. Donc, du coup, là, on est dans un truc totalement méta. Je kiffe grave. Et donc, voilà. Pour ceux qui veulent savoir, ici, il s'agit donc bel et bien d'une figurine, ou plutôt d'un jouet, comme vous le sentez, exclusif. Parce que pour l'instant, j'en ai trouvé un à 100 euros sur un magasin. Et tous les autres sont indisponibles. Savoir que moi, je l'ai eu pour 40 euros. Donc, c'est plutôt sympa. Et il a un certificat d'authenticité à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas à négliger. Parce que c'est rare avec un jouet. Ça montre bien qu'ils n'ont pas voulu juste vendre un jouet. Mais bien quelque chose de collection. Donc, c'est super. Bon, il est à l'intérieur. Comme je l'ai dit, ça aurait pu être un unboxing aujourd'hui. Mais ça ne sera pas le cas. Parce que je ne compte pas ouvrir la boîte. Je vais le laisser dans cette boîte-ci et bien sceller. Et prendre de la valeur, peut-être. En tout cas, sentimentalement, elle continuera à prendre de la valeur. Ça, c'est certain. Il y a un certificat d'authenticité qui dit Si je peux le lire d'ici. Comme ça, vous savez. Certificat d'authenticité. Cette figurine Woody est une reproduction certifiée produite avec grand soin par Thinkway Toys à partir des données numériques du premier long-métrage animé informatisé au monde. J'espère que vous l'aimerez autant que nous avons aimé créer ce personnage. Donc, à partir de la vraie base du tout premier film, les gars. Bon gosse ou pas bon gosse ? Ah oui, je sais bien. Et donc ici, voilà, pour que vous voyez un peu l'arrière, on parle à Woody et il te répondra et interagira avec toi. Donc, apparemment, il y a moins de lui parler, de taper des discussions et tout. Pour tous ceux qui n'ont pas d'amis, achetez-vous ça. C'est mieux qu'un chat. Et donc, voilà, salut partenaire, tout ça. J'avais lu à un moment qu'il avait... Ah bah oui. Bah oui. Tu es mon agent préféré. Visons l'horizon. Et puis, ici, comme ça, vous le voyez, il y a un serpent dans ma botte. Il est écrit là. Donc, il dit bien ça, Woody. Donc, beau gosse, hein ? Moi aussi, beau gosse. Du coup, ici, ils écrivent comment jouer, comme ça, pour ceux qui comptent l'ouvrir, avec l'aide d'un adulte. Donc, attention. Avec l'aide d'un adulte. Si vous n'avez pas d'adulte, si vous êtes orphelins, n'achetez pas le jeu. Oh, les bâtards ! Euh, lis bien les instructions ci-après. Avant de jouer, façon de jouer avec Woody. En mode joué, tire sur la ficelle dans le dos de Woody pour entendre les célèbres phrases du shérif dans le film. En mode interactif, parle à Woody et il te répondra. Pour passer en mode joué, il suffit de tirer la ficelle dans le dos de Woody. Tire à nouveau la ficelle pour repasser en mode interactif. Donc, il y a bel et bien un mode interactif. C'est-à-dire qu'on peut parler à Woody et il nous répond. Je suis un connard, mais j'aimerais tellement ouvrir la boîte juste pour faire ça. Mais je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas malheureusement parce que voilà. J'aimerais bien lui dire comment tu vas Woody et il me répond. Mais voilà, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il faut dire OK Woody, comme OK Google ou j'en sais rien. Mais voilà, je ne peux pas l'ouvrir pour le tester parce qu'il doit rester comme ça. Peut-être qu'un jour, j'aurai 57 ans ou 60 ans et je ferai un unboxing sur ma chaîne Super NES 6. Et là, je dirais aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ouvre, j'ouvre, j'ai re-foodie. Peut-être ce sera ce jour-là. Peut-être que je serai tellement riche que je n'aurai rien à foutre de l'ouvrir. Pour l'instant, je suis pauvre. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous kiffez cet objet, si vous avez kiffé cette vidéo. Si vous kiffez les films Toy Story, 1, 2, 3, 4. Le 3, rappelez-vous, quand ils ont failli mourir, j'ai failli tchouler ma race. Donc, ce film-là, c'était un ouf. Le 4, c'était de la merde. Bon, on l'accepte, c'était sympa. Parce qu'on en avait besoin d'un petit renouveau de Toy Story. Et donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et comme dirait Woody, si là, il dit une phrase stylée, ce sera incroyable. C'est la même qu'elle a tout à l'heure. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...